Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des énergies pour la semaine prochaine. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le très joli jeu de Lucy Cavendish qui est l'oracle des dragons protecteurs. Ce jeu est sorti en français en 2014 et moi, le jeu que vous voyez là, le jeu de la première édition qui est sortie en anglais, donc où il y a le dos qui est différent et il y a une douzaine de cartes qui ont été modifiées, donc qui ne sont pas les mêmes que sur le jeu français. Donc pendant ce tirage, je vous montrerai lorsque je les ai, puisque moi je n'ai que le jeu en anglais, j'irai chercher sur internet les cartes qui correspondent au jeu français. Donc pour lundi-mardi, nous avons ce joli dragon qui est le gardien de l'aube. Et dessous, on a le teintement de cloche. Donc ce dragon, c'est celui qui va donner l'alerte quand nous avons besoin soit d'avoir une prédiction, soit d'avoir un avertissement dans notre vie. Donc il est très lié à tous les signes que vous envoie la vie, tous ces hasards, toutes ces choses que vous pouvez voir, ça peut être aussi sous forme de rêve, sous forme de sensation de déjà vu. Donc on va avoir pour lundi et mardi à faire attention à tout ce qui nous arrive par ces biais-là. Donc faites attention à vos rêves, aux sensations étranges que vous pouvez ressentir. Il est aussi temps pour vous de vous mettre, enfin de rester en alerte, de se réveiller et de rester ouvert en étant centré sur la mission du moment. Donc ne vous laissez pas distraire. Voilà, donc attention aux signes de la vie et restez en alerte. Pour mercredi, jeudi, vendredi, nous avons ce dragon-là qui s'appelle Cheng Wang, rayonner la lumière du cœur. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Donc d'abord, Cheng Wang, c'est un dragon qui fait le lien entre les systèmes de pensée de l'Est et de l'Ouest. Sur la version américaine, on voit bien, c'est un dragon qui ressemble beaucoup au dragon chinois. C'est un dragon philosophe, c'est un dragon qui apprend, qui est un éternel étudiant et qui est aussi un grand enseignant. Donc qu'est-ce que ce dragon nous rappelle ? Qu'est-ce qu'il nous annonce en fait pour ces trois jours ? Alors il nous annonce qu'il faut que l'on profite des belles choses de la vie, qu'il faut qu'on les regarde et que l'on en profite, qu'on les célèbre. C'est vrai, dans nos vies, on a des zones d'ombre, des zones sombres et peut-être ces trois jours-là, on va avoir tendance, pour certaines personnes, à se focaliser sur ces zones d'ombre et donc à devenir un peu, à sombrer un peu dans le pessimisme. Et le pessimisme, c'est une incapacité à voir le côté lumineux de la vie. Donc non, Cheng Wang nous dit non, regardez le côté lumineux de la vie. On a appris des leçons de la vie, maintenant il est temps de se réjouir, de rire et de danser. D'ailleurs aussi, ce dragon, il a un petit côté, moi je trouve qu'il a un petit côté maître Yoda, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'humour, il rit, il joue. Donc voilà, réjouissez-vous et riez, jouez, profitez des moments avec les autres, riez de l'humour sur ce qui peut se produire dans votre vie. Oui, c'est ça la leçon, et ce qu'on va avoir à traverser et à mettre en œuvre sur ces trois jours, mercredi, jeudi, vendredi. Alors après le week-end, alors le week-end, on a la fée, c'est la fée de la nouvelle lune, avec donc la vision de l'âme. Alors là, donc on est sur le début de la semaine, enfin sur tout ce début de semaine, donc de lundi à vendredi sur des choses assez lumineuses. Donc voilà, se tourner vers la lumière, et on retourne ce week-end sur l'ombre, sur l'obscurité, sachant que c'est dans cette ombre et dans cette obscurité qu'on va procéder à un nettoyage pour grandir. Donc là, vous voyez, cette fée, elle fixe l'eau, donc c'est l'inconscient, et elle semble obsédée par quelque chose qu'elle n'a pas, elle a une sensation de manque. Alors dans l'image, on voit qu'il y a un dragon sur la partie manquante de la lune, donc elle est obsédée par cette partie manquante, cette partie de dragon. Ce week-end, vous aurez peut-être un sentiment d'abandon, ou alors vous vous sentirez peut-être incomplet, en manque. Cette carte parle aussi de difficultés à accepter la personne que nous sommes, avec ses forces et aussi avec ses failles. Donc souvent, on va se focaliser sur les failles, et on va perdre un peu l'amour qu'on peut avoir de nous. On peut aussi perdre la confiance que l'on a en nous, que l'on a dans notre intuition. Donc le conseil pour ce week-end, pour traverser ça, et puis pour que ce soit productif, qu'il en ressorte quelque chose de positif, c'est de se reconnecter à la nature, de méditer, de prier pour ceux qui prient, de lire, en fait d'utiliser toutes les méthodes que vous avez pour vous reconnecter à votre âme, à votre moi profond, à vos guides, enfin en fonction de vos croyances. Ça va être très important de faire ce travail en conscience, d'accepter les sentiments qu'on va ressentir, de s'aimer tel que l'on est, et de travailler ça justement, l'amour de soi tel que l'on est, et la confiance en ce que l'on est, et la partie lumineuse que l'on a en nous. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye !